Salut tout le monde, ici Coach Crump de la méthode élite des superdades que j'ai avec un autre témoignage, mars 2021, avec Mr. Michel Laduceur. Michel, merci de faire témoignage avec nous, super apprécié. Ça fait plaisir, Coach Crump, ça fait plaisir. Yes, yes sir. Michel, qui est avec nous depuis pas loin d'un mois, si je ne me trompe pas, right? Un mois, oui, un mois. Exactement. Il fait son passage au niveau 2 en ce moment, qui a des super de beaux résultats, puis qui va nous partager son processus. On va retourner un petit peu dans le temps aussi, regarder ses motivations derrière de son adhésion au programme de la méthode élite. Sans plus tarder, Michel, introduite un petit peu. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants? Et qu'est-ce que tu fais comme profession? Bien, moi, j'ai 44 ans. J'ai trois enfants, un de 20 ans, puis deux jumelles de 13 ans. Je reste dans la rentière de Saint-Jérôme, puis je travaille en construction. J'ai été couvreur pendant 20 ans. Maintenant, je suis rendu l'estimateur de la compagnie. On va retourner un petit peu dans le temps. Parler un petit peu de ton 1.0. Comment est-ce que tu te sentais avant de te lancer dans le programme? Tu en étais rendu où dans ta vie? Puis c'était quoi les problèmes, les obstacles, les situations que tu rencontrais au quotidien? Je dirais bien du manque de motivation, du manque d'énergie empirée par la pandémie. Je dirais que ça me sent encore baissé encore plus. Puis j'avais moins de raison de me lever le matin pour aller travailler, moins envie d'y aller. Puis là, moins que je le faisais, plus que je prenais du poids, plus que je me sentais… Bien, j'avais encore moins le goût. Tu sais, c'est logique. C'est un cercle vicieux. On embarque là-dedans, puis ça ne finit plus. Puis là, à un moment donné, tu n'as plus le goût, tu n'as plus le goût. À un moment donné, tu aurais le goût, mais ça devient tellement dur que tu ne le fais plus. C'est un peu là que j'étais rendu. OK. Puis, j'imagine que… Rendu à 45 ans, quand tu es rentré dans le programme, tu faisais combien, Michaud? 330. OK. Puis, rendu à 45 ans, à 330, tu devais commencer à voir où il y a déjà des problèmes de santé qui commençaient à apparaître tranquillement, pas vite. Est-ce que je me trompe? Non, non, ça, c'est sûr. Je commençais à faire de la haute pression. Donc, je suis obligé d'être suivi pour ça. La pression était haute. J'ai des maux de tête. Je commençais un peu à avoir mal dans les genoux parce que j'ai été couvreur quand même. Puis, à 330 livres, à monter des échelles la journée longue, puis à traîner ce poids-là, bien, ça finit par te rattraper. Je n'avais jamais… Je me disais, toi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Mais tu sais, on vieillit. Puis, c'est là que tout ce que tu n'as pas fait de pas correct avant, mais ça se ramasse, puis ça sort là, les bobos. Exactement. Ça fait que c'est les problèmes qui commencent à apparaître. Est-ce que tu voyais que les autres problèmes chroniques comme le diabète, puis ces choses-là commençaient à être à cogner à la porte potentiellement? Bien, et je n'avais pas encore les signes sur papier, mais j'avais les prédispositions selon le docteur. Je m'en allais vers ça si je continuais parce que la haute pression, elle débute avec ça. Après ça, ça affecte les reins. Puis après ça, bien, c'est sûr que tous les organes travaillent plus fort. À 30 ans, en travaillant physiquement, ça passe, mais à un moment donné, ça te rattrape. C'est une machine, ça. Là, tu l'uses rapidement, fait qu'à un moment donné, ça te rattrape. Je suis peut-être chanceux d'avoir un bon système, mais il n'est pas à vie, si tu ne lui fais pas attention. Puis là, je voyais que ça commençait à s'en venir. Tu prends conscience. Yeah. Puis, comment est-ce que tu as entendu parler de la méthodélite, des superdabs? Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, tout ça? En scrollant sur Facebook, je vous dirais que j'ai vu passer ça. Puis en faisant l'affaire qui fait que j'ai pris du poids, Facebook. Mais là, j'ai vu passer ça. Mais là, j'ai vu du monde qui parle. Des exercices. Superdabs. Puis là, tu dis, je suis un dad. Je vais regarder ça. Tu cliques un peu là-dessus. Tu écoutes une affaire. Tu veux perdre du poids. Veux-tu une méthode? Je viens essayer plein d'affaires dans la vie. Puis là, on ne se le cachera pas. J'ai été gros toute ma vie. Fait que j'ai essayé plein d'affaires. Puis j'ai perdu du poids souvent. La question, ce n'est pas de le perdre. Moi, c'est de le maintenir. Pour avoir un maintenir, ça me prenait une méthode. Puis là, je voyais le monde parler. Puis je disais, bien là, c'est à la bonne place. Parce qu'ils vont te dire comment… Ils ne te font pas perdre du poids. Ils te changent ta manière de vivre. C'est ça que j'avais besoin. En tout cas, je pense que j'ai besoin. Puis c'est ça qu'on va voir. Mais à date, je trouve ça bien, je te dirais. Yes, sir. Puis du moment où est-ce que tu es rentré dans le groupe Facebook et du moment où est-ce que tu es rentré dans la méthode d'élite, ça a pris à peu près combien de temps? Ça n'a vraiment pas été long. Non. Non, parce qu'on dirait que j'étais rendu là. Puis je cherchais le déclic qu'ils allaient me dire. Je me cherchais une raison. Je me cherchais quelqu'un avec quelque chose à m'accrocher pour me dire, regarde, ça te prend un coup de pied dans le cul puis ça me prend quelqu'un qui me le donne. Puis là, jouer seul, tout le monde parle. Ils font des témoignages. Ils parlent. L'autre, il va là-dedans. Je dis, OK, là, ils ont l'air d'être une gang à craindre à ça. Puis du monde, en fin de compte, c'est du monde comme moi. Je veux dire, c'est tous des papas. Ils ont tous le même problème que moi. Toutes la même affaire. Tu sais, à des niveaux différents, mais c'est la même chose. On vit toutes les mêmes choses. On est au Québec avec les mêmes affaires. Ils réussissent en fin de compte. Je trouvais ça bien. Puis ça, ça m'a... Fait que là, de suite, j'ai demandé de parler. Puis j'ai parlé à Coach Caleb. Puis qui est un excellent introducteur dans la méthode. Fait que c'était bien. Exact. Et est-ce qu'il y a une partie de toi qui aurait aimé trouver ce groupe-là plus tôt? Oui. Oui, oui. Celle-là, il a fallu que je la trouve à... Je te dirais à ton âge, à toi. C'est là que j'aurais dû le trouver, ce groupe-là. J'aurais fait des affaires. Parce que là, on avance à temps. Il m'en reste plein. On est à 44 ans. C'est encore plein de belles années devant moi. Mais je veux dire, je vois que je regarde les autres. Je vois les motivations. Je vois le monde à comment ils pensent. Avec les témoignages. Si je trouve ça bon dans votre groupe, c'est les témoignages. Et là, tu vois à quel gars il est parti de ça. Il est tête à terre. Puis là, s'il fait plus. Puis il va quasiment dire à son boss, « Si tu veux, prends tes vacances cette semaine. C'est moi qui vais prendre la compagnie en main. » C'est ça que je vois dans votre gang. Je me dis, le gars, il a changé. Puis c'est six mois. Ce n'est pas 18 ans. C'est six mois. Je me suis dit, OK, je suis un égard optimiste dans la vie. Puis là, en plus, je ne pars pas en bas. Je pars en bas de moins. Mais tu veux dire, je pars en... Et là, j'ai dit que c'est motivant. Il y a plein de possibilités. Mais j'aurais aimé ça vous rencontrer quand j'avais 30 ans. Mais je pense que les premiers coachs ne sont pas nés. Donc, on était encore dans nos jeunes années. Oui, c'est ça. On était encore... Moi, j'avais 15 ans. J'avais 16 ans. Caleb, il y avait peut-être 12 ans. C'est ça, tu jouais à Bantam, toi, là. Non, c'est ça, j'étais à Bantam encore. Donc, exactement. Puis, dans tout ça, on a parlé beaucoup de ton 1.0. Mais on n'en est plus là. On est à complètement un autre chiffre d'affaires. Parle-nous un petit peu de ton parcours dans le dernier mois, de la personne que tu deviens. Puis, parle-nous un petit peu des résultats, des impacts positifs que la méthode élite allait amener dans ta vie. Bien, j'ai... Pour de vrai, en un mois, ça a... Des deux premières semaines, c'est que j'ai dormi, là. Pour reprendre, là, parce que là, on s'est entraîné, puis j'ai parti à zéro, puis que là, j'étais plus fatigué. Puis après ça, là, ça a fait tout. Ça a monté en ligne drette pour l'énergie. Et puis là, après ça, on s'en va là, les enfants. En fin de compte, on se voit un chalet, on va aller faire de la marche, on va aller faire du patin. Je suis allé monter avec ma blonde, mon Mont-Din-Laurentide, mon K-Cops. Tu sais, une affaire que j'aurais... Ça fait 30 ans que je n'avais pas monté de mont, pas quand je travaillais en foresterie. Puis c'est tout une butte à monter. Puis on est allé là, puis... Ça a tout changé, pour de vrai. C'est plus d'énergie. Je suis arrivé aussi à job. Ce qui fait que j'ai plus d'énergie. Bien, je n'arrive plus de bonheur à job. Je prépare mes soumissions avant. Je passe sur la route avant. Avant, c'est vraiment... Et celle-là est compliquée pour se rendre en haut. Il faut faire trois, quatre échelles. À l'heure, je m'en fous de monter quatre étages avec l'échelle sur le dos. Je l'ai le jus. Fait que là, j'y vais. J'en fais plus dans ma journée. Mais j'arrive à la fin de la semaine. Tout est fait. Je me sens moins stressé parce que j'ai tout fait avec ce que j'avais à faire. J'ai même pris de l'avance. Fait que là, si je décide de prendre un vendredi après-midi de vacances, je l'ai parce que j'ai du temps. Puis ça fait juste trois semaines. Je te parle de ça. C'est fou. À l'année passée, j'ai repris du temps que j'avais perdu. C'est complètement changé. Pour de vrai, c'est fou. Dans tout ça, la beauté de la chose avec, Michel, c'est qu'on n'a même pas parlé de perdre de poids. Non. On a parlé de comment la méthode élite allait impacter ta vie sur les sphères de ta vie. Et non seulement la sphère, le chiffre sur la balance. juste pour le fun, t'as perdu combien de poids jusqu'à là? 19,8. On va l'arrondir. On va te donner le 20. On va te donner le 20 livres. Là, je suis rendu là. Là, je suis rendu à 20 cheux. Donc, comme je viens juste de le mentionner, la méthode élite, ce n'est pas seulement pour la perte de poids. C'est de la restructuration de vie. C'est de montrer que t'es capable de plus que ce que tu penses. Tu le dis toi-même, il y a des choses que tu ne pensais jamais être capable de refaire. Il y a quelque chose que tu as monté le montant que il y a 30 ans que tu as monté. Ça faisait tellement longtemps que tu ne l'avais pas fait. Juste après 3-4 semaines, tu as l'énergie pour le faire. Mais c'est parce que tu as mis les efforts dans les dernières semaines. Comme on dit, on a la phrase « se mettre all in ». C'est ça que tu as fait. Puis les résultats, ils parlent d'eux-mêmes à cause de ça. Je tiens à te féliciter pour tes résultats. Michel, super, le bon job. Merci. Je suis bien fier de moi, je te dirais. Yes, sir. Si tu avais à donner une autre question, pourquoi est-ce que ça marche la méthodolite pour toi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que ce n'est pas un programme de restriction. C'est pour ça que ça fonctionne. je l'ai dit, il n'y a personne qui parle de ça de se priver de quoi que ce soit. J'ai vu dans un hot seat, le gars, il dit « moi, je capote parce qu'il ne faut pas que je mange de fast-food. Je viens que je n'endors plus. Qui sait qu'il mange de fast-food ? Tout le monde en mange une fois de temps en temps. il va tout le temps d'avoir un McDo au coin de la rue. » Je me suis dit qu'ils ont compris que tant que ça marche dans tes affaires et que tu te motives et que tu continues, j'ai compris que tout est possible parce que tu ne peux pas faire une vie de restriction. C'est une vie de vie qu'on veut vivre et qu'on ne veut pas survivre. Je me suis dit qu'elle fonctionne de votre méthode parce que ce n'est pas de la survie, c'est de la vie. C'est pour ça que ça fonctionne de votre méthode. Exact. Super. C'était très bien dit, Michel. Ce n'est pas de la survie, c'est de la vie qu'on prescrit. Super. Si tu avais un compte. Oui. Vas-y. Vas-y. Comme j'ai dit l'autre fois, j'ai pas... Moi, perdre, c'est pejoratif pour moi. Je n'ai pas perdu du pot. J'ai gagné de la légèreté, j'ai gagné de l'énergie, j'ai gagné de la vitalité. Mais c'est plus ça la méthode élite, je te dirais. Là, tu sais, si tu avais à donner un conseil aux personnes qui hésitent à rentrer dans le programme ou pas tant sur quoi qui hésitent, ce serait quoi ton conseil? Ben, il fallait pour toi. Il fallait pour toi. Tu n'as rien, rien, rien à perdre, mais tu as tout à gagner. C'est pour ça, il faut que tu le fasses. Tu n'as rien à perdre. Je te dis, comme je l'ai dit, on ne perd pas ici, on gagne. On gagne, on gagne de tout puis on gagne des chums aussi, c'est ça qui est le fun, plein d'amis. Puis tout le monde, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, tu sais, non, c'est rentrer puis si vous rentrez, allez-y, comme tu dis, all in. All in. On ne peut pas être à moitié en cinq temps. Exactement. Exactement. Super bien dit. J'arrive, Michel, je tiens à te remercier pour ton témoignage. Les résultats que tu es allé chercher, les résultats que tu es allé gagner par l'eux-mêmes puis l'avantage dans tout ça, comme je le dis souvent, c'est juste le début puis il y a tout le temps quelque chose à l'améliorer. Fait qu'encore une fois, merci à Michel pour ton témoignage. Merci, coach. Yes, sir. C'était Coach Crump, la méthode élite des superdates progés et Michel Laduceur avec un autre témoignage de mars 2021. à l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.